Quel homme un peu mûr ne s'est jamais demandé s'il était possible pour lui de séduire une jeune fille de 20 ans ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et à laquelle on va répondre, c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, je suis Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, la première école de séduction de France. Et aujourd'hui on va donc parler d'un sujet qui risque d'en intéresser plus d'un, puisqu'on va parler aujourd'hui de maturité, on va parler d'âge mûr, on va parler de séduction, et de rapport homme-femme quand la différence d'âge est assez importante, soit si un homme mature peut séduire une femme beaucoup plus jeune qu'une fille. Alors il faut savoir que dans mon cas, même si aujourd'hui j'ai une vingtaine d'années, je ne suis pas sortie qu'avec des hommes de mon âge, je suis même montée jusqu'à à peu près 37 ans, et j'ai eu des complicités avec des hommes qui avaient plus de 40 ans. Je considère que ce qui me plaît, ce n'est pas tant l'âge de la personne, mais ce qu'elle va dégager, son attitude, son charisme, etc. Et c'est vrai que les personnes, les hommes notamment, qui sont un peu plus mûrs, eh bien on remarque qu'ils ont beaucoup plus la tête sur les épaules, ce sont des hommes qui ont des responsabilités et qui savent les gérer, et ça en séduction c'est très important. Vous avez des responsabilités, généralement qui sont des responsabilités financières, des responsabilités familiales si vous avez des enfants, bref vous devez gérer votre vie, et si vous savez gérer votre vie, c'est que vous avez les épaules pour. Et ça pour une femme c'est très attirant, car comme vous le savez, c'est un symbole, si je puis dire, de confiance en soi. De plus, il y a une impression de protection, c'est-à-dire qu'on a cette impression d'être protégé par quelqu'un qui a déjà une expérience de vie. D'autant plus que votre expérience de vie est donc plus importante, vous avez généralement une maturité qui est assez importante, une maturité, une sagesse, qui n'est pas donnée à tous les hommes de 20-25 ans. Et il faut savoir que les femmes de toute façon sont généralement beaucoup plus matures que les hommes à un certain âge, et donc elles vont plutôt s'orienter vers des hommes qui ont une maturité qui soit complémentaire à la leur. Les hommes qui ont largement dépassé la trentaine ont généralement eu des expériences amoureuses beaucoup plus importantes et ont su cuiser le jus. Du coup, ce savoir-faire en séduction va être attirant pour une femme qui va du coup se sentir beaucoup plus charmée, beaucoup plus attirée par des hommes qui savent justement y faire avec elle et avec l'attirance qu'ils pourraient produire pour elle. Évidemment, ces hommes qui avaient parfois presque le double de mon âge avec qui je suis sortie, ce sont des hommes néanmoins qui avaient une très bonne hygiène de vie. Ce sont des hommes avec qui il y avait une certaine cohérence sociale. Je ne suis pas sortie avec des mecs avec qui je ne me sentais pas à ma place ou avec qui ils ne se sentaient pas à ma place. Il y avait une cohérence physique, une hygiène de vie, des choses qui, à mes yeux, me semblent très importantes. Néanmoins, tout ce qui était ride, tout ce qui était, on va dire, très du visage qui trahissait l'âge, ça en revanche, ça n'avait pas d'importance à mes yeux. Au contraire, ça avait presque une forme d'attirance pour moi. Mais alors, quelle est la différence entre ces hommes-ci avec qui je suis sortie et d'autres hommes d'une quarantaine d'années avec qui je ne suis pas allée plus loin ? La différence, elle est simple. C'est qu'eux n'ont pas vu leur âge comme un frein, mais ils se sont présentés à moi de façon extrêmement jeune, extrêmement légère. Et j'ai adoré ça, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais considérés, ils n'ont jamais, pardon, considéré leur âge comme un frein pour moi. Au contraire, ils se sont vraiment présentés, ils ont même presque joué avec du second degré. J'ai trouvé ça extrêmement attirant. Je pourrais même vous donner l'exemple de mon ex-Christian qui avait 37 ans et qui en paraissait 45. Je me souviens, la première fois que je l'avais vu, j'avais presque cru qu'il avait la cinquantaine. Mais c'était quelqu'un, voilà, qui était très très fun, qui était très sympa. Pourtant, il avait énormément de responsabilités financières. Et pourtant, voilà, il était très très jeune dans sa tête. Enfin, très fun tout en ayant cette maturité qui me rassurait aussi beaucoup. Pour vous dire que voilà, ce qui compte, le principe presque clé qu'on va voir ensemble, c'est de tout simplement assumer à 200% votre âge et ne jamais le voir comme un frein ou comme quelque chose qui pourrait, eh bien, vous déstabiliser ou déstabiliser la femme en face de vous. Donc quelque part, le secret, c'est d'avoir la fraîcheur d'un mec de 25 ans et la maturité et la responsabilité d'un homme de 40, 45 ans. Et vous verrez que ce condensé, cette complémentarité, va vous amener à avoir l'attirance de nombreuses, nombreuses, nombreuses femmes. Alors, quel est le principe clé pour pouvoir séduire une jeune femme beaucoup plus jeune que vous ? Eh bien, ce principe clé, je pourrais vous le décrire en une seule phrase qui est la valeur que les autres t'accordent, c'est la valeur que tu t'accordes. Il faut tout simplement assumer son âge et rester complètement inaffecté par les remarques test que pourrait vous faire la jeune femme en face de vous. L'exemple qu'une femme pourrait vous faire sur votre âge, c'est « Ouais, mais tu penses pas que t'es un petit peu plus vieux que moi ? T'es un petit peu trop vieux pour moi ? » L'exemple type que vous pourriez avoir comme réaction, c'est soit d'appuyer complètement le trait, c'est ce que j'adore faire personnellement. Si je dis à un mec, enfin si un mec me dit « Mais bon, on va prendre l'exemple du mec à qui je pourrais dire « Ouais, mais tu fais le double de mon âge quand même. » Eh bien, lui pourrait me répondre « Tu sais quoi, je pourrais même être ton arrière-grand-père. » Eh bien là, carrément, c'est beaucoup plus excitant car ça montre que je l'ai complètement inaffecté. Ça provoque une certaine attirance, ça montre que le mec a du challenge, qu'il est challenger, qu'il est challengeant pour moi et que ça me donne envie d'en savoir plus. Sinon, vous pouvez rester inaffecté et faire « Ouais, ouais, ok » et continuer sur un autre sujet ou sur le sujet que vous aviez précédemment. Dans tous les cas, il faut au contraire rester complètement inaffecté. Il faut savoir assumer l'âge que vous avez, ne pas chercher à justifier, ne pas chercher à dire que vous êtes plus mature, plus responsable, que vous avez déjà connu plein de choses dans la vie. Car tout ça, elle s'en fiche. Là, ce qu'elle vous montre par ses tests, c'est justement est-ce que vous avez le répondant nécessaire, qui est justement un répondant plutôt jeune, plutôt moderne, plutôt qu'essayer de vous justifier comme une personne peut-être qui pourrait être plus âgée et qui aurait donc une façon de s'exprimer un peu plus vieille école. Quelque part, si vous avez un état d'esprit plutôt moderne, pourquoi est-ce que vous pourriez pas plaire à une catégorie de femmes qui sont des femmes justement modernes ? C'est un peu la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui vous empêcherait réellement de pas être en cohérence avec ces femmes-là ? Alors justement, pour vous aider, je vais vous donner la liste de quelques-uns des avantages que permettent la maturité. Le premier, ça va être la confiance en soi. Puisque justement, parce que les années passent, votre maturité va prendre et votre expérience de vie va faire que vous ferez davantage confiance. Puisque quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, on se cherche beaucoup moins, on se fait beaucoup plus confiance que lorsque l'on a 20-25 ans. Un autre point, ça va être l'expérience de vie. Puisque du coup, votre façon de réagir à des événements, votre façon de parler de vous va être un phénomène d'attirance. Si vous avez voyagé par exemple, si vous avez 40-50 ans, vous avez probablement fait des voyages, ça va être un élément d'intrigue. Ça va être presque pour la jeune femme quelque chose qui peut la faire pétiller. Car quelque part, c'est comme si vous lui vendiez plus ou moins du rêve de façon totalement cohérente et réaliste. Elle va avoir envie de savoir qui se cache derrière cet homme qui a fait des voyages, derrière cet homme qui a eu tant d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes comme ça par rapport aux autres ? Et ça va lui montrer que vous êtes différent des autres hommes. Évidemment, vous avez aussi plus d'expérience dans les rapports hommes-femmes, et même de façon plus globale sur tout ce qui est savoir-faire érotique. Puisqu'aujourd'hui, on sait que l'orgasme féminin ne va pas être dirigé par l'intensité des coudrains ou par la taille du sexe, mais plutôt par la façon dont vous allez travailler ses émotions, dont vous allez travailler son toucher, le non-verbal, etc. Pour aller plus loin au niveau de ce sujet, je vous conseille de regarder une autre des vidéos que j'ai faite pour m'en linker, ce qui s'appelle assuré au lit quand on a un petit sexe. Enfin, évidemment, l'âge entraîne généralement plus de pouvoir, plus de force dans la société. Forcément, ça enclenche une certaine admiration. Et l'admiration a un pouvoir presque aphrodisiaque aujourd'hui. Du coup, quels sont les risques et les conséquences que vous pourriez avoir si vous ne suivez pas ce principe-là ? Si vous ne suivez pas ce principe-là, vous risquez de ne pas assumer votre âge. Et si vous n'assumez pas votre âge, vous le verrez comme un frein. Et la fille le sentira tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez presque vous-même vous auto-vieillir. Vous allez vous courber le dos comme un vieux. Vous allez plisser les yeux de façon à faire presque apparaître des rides. Donc clairement, si vous n'assumez pas, vous, votre propre valeur et que vous n'êtes pas convaincu de la plus-value que vous pouvez apporter à une femme, ce n'est pas elle qui va être convaincue de la valeur que vous pourriez lui donner. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Clairement, pour conclure ça en quelques phrases, ce serait tout simplement d'assumer votre âge, de le voir comme une force, comme quelque chose d'exceptionnel que le temps vous a donné. et de voir toutes les possibilités et tous les avantages que votre âge peut vous donner aussi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant que vous avez clairement les clés en main pour pouvoir séduire des jeunes femmes plus jeunes, n'oubliez pas tout simplement d'assumer à 200% votre âge. N'hésitez pas à me dire si vous avez des expériences intéressantes avec des jeunes femmes plus jeunes. Soit bien par commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous êtes quelqu'un de jeune, si vous pensez que c'est une force ou bien si vous pensez que là, je peux justement apporter de nouvelles choses. En tout cas, on lit vos commentaires avec beaucoup d'intérêt chez Mandeboukis. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez également me suivre sur ma propre chaîne Attitude Séduction. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501